C'est une expo à Angoulême, qui est le plus grand festival BD international. C'est monumental. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions à l'univers des légendaires. Nous sommes dans l'espace nommé Le Monde des Bulles, qui en fait un espace complètement éphémère, bâti en structure type chapiteau. La réunion de tous les passionnés, des professionnels, ça permet de créer des contacts avec des gens qu'on n'aurait pas pu forcément faire ailleurs. Les affaires, ça marche plutôt bien en ce moment, donc ça va, on a un marché qui se développe très bien. Nous sommes ici sur le site de l'exposition Tardy et la Grande Guerre, que nous consacrons à l'œuvre de ce géant de la bande dessinée, qui est Jacques Tardy. Ici, on est dans l'espace franzine, des revues, des albums faits par des amateurs de bande dessinée, mais ça reste du chose fait manuellement, fait avec la sueur du front et l'huile de coude. Ce qui est beau, c'est que c'est vachement, voilà, ça tient beaucoup à la passion et l'amour de la bande dessinée. Sans graphisme, on dérangeait beaucoup de gens. Essentiellement d'amour. J'emporte mon ordinateur, ma tablette graphique et je montre aux gens comment je travaille. Ce qu'on oublie souvent ou ce qu'on ignore pour beaucoup en Europe même, c'est que Mafalda débattait de cette actualité politique et que sous les gags dont on perçoit la saveur humoristique encore aujourd'hui, il se glissait, et ça on ne le voit plus, tout un sous-texte de contestation et de discours politique. Par un jury d'enfants qui a donc décerné cette année le prix au carnet de cerises d'Aurélie Nehre et Joris Chamblin et je trouve que c'est un très très bel album récompensé cette année. C'est assez chouette d'investir un lieu comme ce musée des beaux-arts. On est dans les ateliers néerlandais. Cette année, les auteurs de bandes d'essai néerlandais, vingtaine, sont venus spéciales pour faire des affiches. Ces dessins seront imprimés en sérigraphie et collés dans les rues d'Angoulême. C'est la première fois en Goulême qu'on voit un stand de bouddhisme, de choses, c'est génial. C'est un miracle que le plus grand réalisateur coréen ou un des plus grands trouve une bande dessinée totalement par hasard dans une toute petite librairie de Séoul et décide d'en faire un film. C'est un exercice difficile parce que les albums sont tous très différents. C'est le principe, c'est ce qui fait la beauté du jeu, du concours. Je pense qu'ils ont envie d'avoir un jury qui soit un peu plus élargi, à des personnes qui sont dans des univers artistiques différents. Le grand prix 2014 de la ville d'Angoulême est décerné à Bill Watterson. Comme prima, Alfred. Le prix du meilleur album 2014 est attribué à Alfred pour son album Comme les Primas aux éditions Delcourt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?